Bonjour tout le monde, aujourd'hui grande première, j'ai pris l'avion hier depuis Toulouse pour venir dans la région parisienne et aujourd'hui on va faire un peu de voiture pour aller découvrir la nouvelle triomphe 1200R venez avec moi, on y va La journée commence plutôt bien, il fait beau, par contre on attend encore quelqu'un Toujours le même Son opératrice Ouais mais c'est comme tes winners là Allez on est parti Alors pour ceux qui sont au courant, Triomphe est en train de préparer une gamme vraiment tout terrain cross enduro, il est plein d'aller, il est maillot On verra par la suite, il n'y a pas de date de sortie Il n'y a pas de date de sortie encore Sushi pour la gamme Non Ah, ah Non, il n'y a aucune date de sortie Pour les enduros, cross Alors je peux vous dire quelque chose, en exclusivité sur la chaîne de Voltor 63 C'est ça C'est ça C'est ça mon souple Là je vais quand même vous les montrer Donc là, on a la GT Pro Vous voyez, je vais vous montrer un peu quelques différences Après on aura le Le vrai briefing La GT Explorer Ma préférée La Rally Explorer Et on a la GT Pro On va aller voir un petit peu plus de face Voilà le line-up Donc voilà, ma petite préférée étant celle-ci Blanc, khaki, avec les jantes à bâton, fourche dorée C'est une toute nouvelle moto, rien n'a été conservé de l'ancienne, par exemple Donc ça c'est important Et là-dedans, derrière son GT qui sert d'entrée de gamme Mais très honnêtement, en France, on a zéro demande sur cette machine de nos concessionnaires Donc si quelqu'un en veut une, il pourrait en avoir une avec de la tente Mais il y a zéro, zéro demande Par contre, on a un GT Pro Et Rally Pro Donc dans les gammes route et off-road Là, on est sur un 1.550 Pratiquement au niveau des commandes Et sur les Explorer Pour la première fois, on a donc, je vais avoir 30 litres Dans la gamme Tager 12 C'est pas le gardant, ils n'ont pas le chêne Donc il n'a pas vu qu'on va faire énormément de choses sur la machine On a baissé la puissance, évidemment Parce que le Speed Triple fait 180 chevaux Là, on a 150 chevaux sur la moto C'est quand même 9 chevaux de plus que l'ancienne 14 chevaux de plus que notre concurrente la plus proche Qui va être la BM 1250 GS1 C'est l'unique trail à cardan Que l'on va avoir en face de nous Plus de puissance, plus de couple L'accélération qui va être grandement améliorée Et effectivement, ce que je vous disais, ce qui est très important C'était une demande extrêmement importante De tous nos groupes de clients et de prospects Qu'on a fait lors de la conception de la moto Plus elle est légère, plus c'est facile de réguler les suspensions Et d'avoir des suspensions efficaces Le poids qui avait été gagné sur la moto Et moi, en fait, je pensais que c'était un sac vide C'était un peu lourd 25 kilos, c'est de pouvoir Et tu m'as fait un calme en bas sur la moto Bon, nous voilà, presque parti Et on est parti Ah, ça va être incroyable Nous voilà sur la nouvelle Tiger 1200 Qui a déjà pris un peu la poussière avec ceux qui ont fait les allers-retours dans le chemin Nous avons Sushi Nous avons Maurice Garage Bon, en tout cas, la position debout Je me sens à la main C'est juste la position assise Qui est hyper bizarre Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une bulle Donc voilà, je vais quand même vous donner mon honnête avis Sur cette petite Tiger Tiger 1200 Il faut le rappeler Une moto avec Somme toute pas mal d'aide De ce que j'ai compris en tout cas Putain, oh là là Ça va être chaud de passer les vitesses Oh là là Oh, un petit peu Un petit peu de D'offrode, voyez-vous Ah, ça va me plaire Ouh, ça, je sens C'est un peu l'enfer C'est ce passage de vitesse Avec les bottes cross Oh, mais là, en fait Le problème, c'est que tu aurais Ah, tu aurais envie de Bomber comme jamais Et je suis plutôt bluffé Parce que là, du coup, j'ai pas mis le mode off-road Mais ma foi, c'est quand même une moto Avec des débattements importants Des roues à gros diamètre Mais j'ai pas du tout l'impression D'être sur une grosse moto En fait C'est bluffant Alors là, on est en ligne droite Vous me diriez Oh, ça, ça fonctionne Je dirais pas que ça marche Je dirais que Que ça fonctionne Au niveau équipement De ce que je m'en prie Elle est quand même très bien équipée Celle-ci Elle a les crash bars On a tout un tas de choses dessus La bulle est réglable Pas électrique Voilà, c'est un choix Sur l'ancien, elle était électrique Là, ils l'ont mis comme si On a le cruise control On a le shifter Pro C'est une blague qu'on s'est fait Avec Philou De Triumph De Triumph Pan France Et les mecs de chez Triumph On a une roue de 21 à l'avant Sur le modèle Explorer Rally Pro Je sais plus ce que c'est Putain Il y en a En fait, il y a plein de modèles C'est ça qui est bien C'est qu'en fait Bien que je puisse m'y perdre En fait Quand vous allez vouloir en choisir Il y a plein de modèles Et ça, je vous avoue Que c'est assez C'est quand même assez rassurant On est On est zone 30 On va prendre un petit peu Le temps de De bien faire Comme on dit Non mais ça par contre Mais c'est le paradis en fait Quand tu veux Aller rouler entre potes Mais C'est incroyable Oh là là Mais en fait On a vraiment l'impression Oh là là Alors Moi je ne suis pas habitué Aux motos de route Mais là quand même Pour avoir fait Le R6N D'AMT 07 La 701 La 690 La 790 Adventure Là En tout cas Moi je trouve Que je suis désolé Mais On a quand même Un super outil En tout cas On se sent bien dessus Malgré que ce soit Une 1200 Elle paraît Assez légère Et puis De toute façon Ça freine bien Il y a l'ABS Et tout ce qu'il faut Il y a plusieurs modes Déconnectables Où on peut déconnecter L'ABS Etc Donc dans le mode off-road On a un mode Qui est paramétrable Entièrement Donc ça C'est pareil On se sent bien Je commence à arriver A me faire A ce levier de vitesse C'est plutôt Sympathique Hop Donc là on est à 2000 tours Le moteur cogne pas En fait ça te donne envie De faire de la moto de route Parce que En tout cas Elle est hyper facile A prendre en main On va pouvoir tester Du coup d'autres modèles Comme je vous l'ai dit Moi je me sens direct A la maison J'ai l'impression D'être sur une grosse enduro Hyper stable C'est Alors Ne vous Ne vous méprenez pas Forcément Le poids Joue sur la stabilité Bien qu'ils soient un peu En défaveur forcément De l'agilité Mais On s'y sent On s'y sent bien On On est bien On est dans le mode road Avec Map road Suspension Road En parlant de suspension ABS Road En parlant de suspension Ce qu'il ne faut pas oublier C'est qu'on a ici Des suspensions Des suspensions Qui sont Semi-actives Donc Qui sont Paramétrables Via ce petit menu Que vous voyez Donc ça c'est C'est un truc Plutôt sympathique On va pas se le cacher L'avantage aussi C'est que En fait La moto fait Automatiquement La précharge Donc ça C'est important Quand on va arriver Avec Une moto Qui a Des bagages Sur les côtés Ou alors Quand on a un passager Ça va automatiquement Ajuster l'assiette De la moto Et la précharge Donc ça c'est vraiment Pour moi C'est un gros point fort Alors Voilà On est au max De la bulle Ils vendent un petit déflecteur Sur les motos Que je vais essayer Parce qu'on va se les échanger Le déflecteur Ce sera Le seul accessoire Qui a de monter Sinon Les motos Sont 100% D'origine C'est quelque chose Qui est aussi important A noter Parce que On pourra avoir Des marques Qui mettent des motos Avec des pièces Je me rappelle Par exemple Yama avait une moto D'origine Si vous vous rappelez Pour les tests Des Yamaha De temps En 2022 Et On avait aussi Une version JYTR Pour nous montrer La différence On va dire Full pièce Racing Et la différence D'origine Donc ça c'était aussi Sympathique En fait C'est C'est hyper dur De me juger Parce que Je fais pas du tout De route Donc là en fait J'ai l'impression Que je vais me péter la gueule Mais peut-être pas du tout C'est hyper chaud Après Bon je me mets pas en danger Je pense que vous avez capté Sans ça se voit Quand tu commences à parler Forcément C'est que Tu te mets pas Tu te mets pas en danger Par contre La sensation Est Juste folle J'ai passé La moto En mode Sport Parce que voilà Sushi m'a dit Que la moto Était un peu trop Un peu trop Souple Effectivement Bon même moi Qui fais pas beaucoup de route C'est assez souple Donc là on va voir un petit peu On le sent déjà plus dur Et puis s'il faut Ben on rechangera Hop Avec l'ordinateur de bord Du coup Hop On valide Et puis Ben voilà On va emballer C'est peser J'ai envie de vous dire Donc là on est sur Sur des routes Quand même Pas mal Pas mal défoncées Enfin vous voyez Le sol Et pourtant Alors ouais C'est vrai que le shifter Une fois que tu t'y es fait Tu te demandes Pourquoi t'as ce petit truc là Tu te demandes A quoi ça sert Et franchement Tout le monde est plutôt bluffé Par l'agilité Voilà Preuve à la pluie Je vous affiche maintenant L'écran La moto a gagné 25 kilos Par rapport à sa prédécesseuse Et comparé aux autres motos Concurrentes d'autres marques Elle est 17 kilos Plus légère Que la plus légère Des concurrentes Donc quand je vous dis Que ça fait léger Apparemment Je suis pas le seul Et les chiffres sont là Et franchement J'ai l'impression D'être sur une grosse enduro Tu vois Quand je roule La position est Sensiblement la même Pour les chemins roulants Alors forcément Il y a de l'inertie Il faut la stopper la bête Mais ça reste quand même Assez agile Alors vous voyez Tu te mets facilement Deux bois En fait C'est C'est trop trop agréable C'est C'est vraiment le mot D'ailleurs Merci à Triumph Pour le prêt de la veste Elle Franchement Elle est nickel Pour le moment Il n'y a pas à chier Plutôt confortable Je n'ai pas trop D'éléments de comparaison Mais je veux dire Là Je ne suis pas Je ne suis pas spécialement Gêné Je le sens à l'aise Donc j'ai vraiment Un problème avec le shifter J'ai trop de réflexes D'enduro Alors on appréciera Le style De notre ami devant Je ne sais pas S'il dit son prénom Donc il faudra peut-être Le biper Qui gagne Avec la petite casquette Les bottes Le casque rétro Ça c'est stylé Donc ça c'est celui Qui est tout devant Et là juste devant nous Avec le Chili Motors C'est Maurice Garage Et là C'est clean Allez grand Je n'arrive pas A passer la vitesse Vous voyez C'est un peu On est vite On est vite Très vite En fait on ne le sent pas C'est un canapé Mais Mais putain Dieu sait que Dieu sait que Ça bombarde Et Monsieur Mars Qui est Qui est le monsieur De Triumph France Nous a dit Qui est le patron De Triumph France Nous a dit Ça c'est le genre de moto Comme les autres motos concurrentes Bon en fait sur la route C'est quasiment imbattable Parce que C'est confortable On a une position Où on domine On a de la visibilité Ça tient le pavé Et Et en fait Bah ouais effectivement On se sent direct Hyper à l'aise Franchement Si je devais choisir Pour faire un chrono Sur une spéciale sur route Entre ça Et une sportive Ou un roadster Mais Je prends ça Mais direct quoi Alors Non c'est assez lourd Donc ça ne lève pas Je pense Ou alors De toute façon Il y a l'anti-levage Je pourrais mettre En mode off-road En fait Pour voir On va quand même Faire attention Parce que Sur cette petite route On a des fois Des gros trous Et Oh là là Vous ne pouvez pas savoir Comment c'est facile Pour moi Alors bien sûr Je vais vite de me mettre en danger Mais quand c'est simple De parler Comparé à parler Quand tu fais de l'enduro Ou du hard enduro Ou du cross Mais la concentration Et le physique que ça demande Comparé à la route Ça n'a rien à voir En fait C'est deux philosophies différentes Alors bien sûr Sur la route On peut bombarder Là on roule tranquilo Mais en fait Voilà C'est pas pareil Le cross Tu veux des sensations Tu veux tout Tu veux en souffrir Physiquement Tu vois Tu veux forcer Tu veux faire une perf Même si Voilà T'es une toute petite perf A ton niveau La route Tu peux vraiment y aller Beaucoup plus tranquilo Un peu comme des fois Certaines balades Enduro Slash trail Dans le roulant Etc Mais après C'est vrai que Dès que t'attaques Des trucs un peu technique Et tout Mais la concentration Que ça Que ça te demande En fait C'est C'est affolant Oh là là C'est C'est plaisant En fait Tu rentres chez toi T'es juste T'es content Tu t'es évadé Une moto qui bombe Donc tu peux bomber aussi Si besoin Mais Avec shifter Si t'avais pas Si j'avais pas Des bottes cross Qui sont bien épaisse Et bien Bien rigide En fait Ce serait le plaisir En troisième Je suis à 110 Et je suis à mi régime C'est aberrant La routière Je vous le dis C'est C'est de l'abus Voilà Vu comment ça bouge Je suis content D'avoir une moto Confortable Il y a un très bel outil Moi le style J'adore Et puis surtout Regardez moi Regardez moi Ce poste de pilotage Qui est incroyable En fait T'as l'impression D'être sur Un navire Amiral Et c'est beau En fait Et puis Quand tu veux Prendre les chemins Il y a des bouchons Je sais pas Il y a un truc Tu dis Vas-y j'ai un but D'envie d'un peu D'évasion Et bah voilà Tu prends un peu Les chemins Et tu te mets bien Les routes Alors Elles sont pas très bonnes Comparées à certaines routes D'Auvergne Qui sont pépites Alors Il est parlé aussi De ce fameux moteur Qui a été revu Donc je vous mets Un peu la plaquette Informative Là tout de suite C'est un moteur T-plane Donc un tri-cylindre Et en fait Ils l'ont calé Des calages Voilà Lors de détonation Et dans le rythme De détonation Pour lui permettre D'avoir un bon couple En bas régime Comme un bi-cylindre Et de pouvoir Bah être un peu Joueur aussi en haut Donc c'est assez particulier Apparemment C'est tout nouveau C'est un nouveau calage Il me semble Qu'ils ont appelé ça Je ne voulais pas dire de bêtises Alors je sais que ça existe Sur la R1 Calage crossplane Etc Mais là franchement Voilà C'est une nouveauté A comparer Bien sûr Je vous conseille D'acheter votre moto Après l'avoir essayé En concession Cette vidéo C'est forcément Une petite prise en main Pour vous mettre Peut-être un peu l'eau A la bouche D'avoir quelques informations Quelques premières senties Peut-être de changer d'avis Si vous l'aimez Ou si vous ne l'aimez pas Et voilà Ça c'est pour moi En tout cas C'est important Moi je ne conseille pas D'acheter une moto Parce que Parce qu'on a vu Sur un stack Ou sur Youtube Que la moto était cool Il faut se faire toujours Son avis par soi-même Ça c'est quelque chose Oh là 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 Quelque chose Auquel je tiens Nous voilà repartie De notre repas J'ai changé Maintenant j'ai la GT Pro Qui est donc L'équivalent que vous avez là Avec les jantes à bâton Qui sont en plus petit diamètre Donc plutôt la version On va dire route Que celle-ci Vous voyez la différence Donc voilà On va être parti Incessamment sous peu C'est vrai que c'est dur De se rendre compte Pour le coup Parce qu'autant avec là J'étais confiante En off-road Parce que je me disais Ouais vas-y C'est la version rallye Et tout Autant là du coup C'est plutôt une moto route Même si je suis persuadé Que tout ce qui est assistance Et tout ça Ça va forcément jouer Ça va être intéressant De voir un petit peu La différence Peut-être un peu plus de confiance Sur route Pour ma part Du coup Ça reste Ça reste trop plaisant En plus Moi j'adore les motos Qui sont silencieuses Surtout quand c'est pour de la balade Quand c'est pour gazer C'est jouissif Mais là Là en fait C'est nickel Par contre J'ai l'impression Que les poignées Sont un peu plus petites Oh le shifter Là je suis en train De m'y faire Celle-là Elle a celle haute Et c'est plus facile De passer le shifter Parce que je pense Du coup Je suis plus dans une position En avant Ce qui m'ouvre un peu Le pied vers le bas Là c'est le top Oh là 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 Ça te donne envie Oh putain C'est C'est bon Vraiment en fait Je trouve que le poste de pilotage Est Incroyable Regardez comment c'est beau Oh putain C'est gros C'est gros Mais c'est beau C'est lancé C'est futuriste Alors Comme disait beaucoup Et beaucoup ont dit Voilà le moteur Est pas violent Il en manque peut-être un peu Alors il faut savoir Que leur courbe De puissance Elle est droite Donc il n'y a pas Comme l'effet En deux temps Mais d'un seul coup Voilà Toute la puissance arrive Donc je pense C'est une puissance Qui est très efficace Mais certes Pas très fun Mais très 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 efficace Ça veut dire Que je pense On va très vite Mais sans s'en rendre compte Et Bon Chacun aura midi À sa porte Mais voilà Quand on regarde le compteur On se rend quand même compte Que ça bombarde 150 chevaux 25 kilos de moins Que la concurrence Donc oui Oui ça marche Sinon Quelques d'autres évolutions Sur cette moto La selle est réglable Donc ça c'est quand même Quelque chose de Très bien Le radiateur Ils ont changé Ça c'est une nouveauté Avant on avait un gros radiateur Qui était au niveau de la roue avant Maintenant ils ont Deux radiateurs Qui sont Du coup Eh ben Forcément plus petits Mais qui restent apparemment Tout si efficaces Voir plus efficaces Et l'avantage C'est qu'en fait On n'a pas de remontée D'air chaud Des fois Voilà C'est quelque chose Qui peut arriver Là non Donc c'est vrai Que c'est quand même Quelque chose De très agréable Il y a quand même Du frein moteur Les gars J'ai mis le cruise control C'est incroyable C'est dingue On peut baisser Hop On peut le monter Ça fait bizarre En fait On n'est pas habitué Que la moto Elle accélère toute seule Ça fait peur Oh là là Donc comment ça marche J'ai eu du temps Je n'ai pas compris Ce qu'il y a du temps Il y a 7 En voiture Tu appuies sur 7 Ça te le met En fait non Il faut que tu appuies Deux fois dessus Et là maintenant Ça l'a mis Donc regardez 82 km heure Donc là je peux baisser Ça c'est chaud Quand je ne fais pas De moto de route Et là Et là Hop On fait chauffer Les pneus Pour tout à l'heure Ils sont déjà Plutôt chaud je pense On va sûrement voir Le sushi derrière Ce qui est dur C'est que Moi qui suis pas Mec de la route Oh là là Je retiens Tellement pas Les virales Oh Alors celui là Il me semble Voilà Qu'il est un peu Vénère Alors là Il faut que je vous raconte Un truc tout à l'heure On était en arrière Et on a vu Une moto école Qui est devant Il y a un mec Qui était à la moto école Qui avait une trident Donc c'est une nouvelle moto Pour les jeunes permis Qui trident pas sorti Et sushi a commencé A mettre l'ambiance Et du coup Tout le monde Commencé à faire Ouah Comme le gars y passait Du coup ils sont passés Une fois Deux fois Et on les recroise Donc ça va être assez drôle De les télé revoir encore C'est agréable Ça fait pas de bruit Donc là sushi Voix que je suis Dans son angle mort Hop Ça c'est nickel Pour le coup On ne voit pas forcément Ça marche vraiment bien En fait c'est cette petite boîte Qu'on voit Là juste au dessus du phare Alors c'est pas du tout Esthétique On est tous d'accord Je pense que ce soit vous Ou même Ou même Ou même Tous les gens Qui sont là Aujourd'hui Les journalistes Les influenceurs Qu'on pourrait les appeler Comme je pourrais m'appeler Mais par contre Je pense que tu vois Quand tu es dans une grande ville Tu fais beaucoup de villes Ça peut toujours servir Parce qu'en général Bon sur les petites routes Les motos On se fait rarement doubler Mais voilà Ça peut toujours servir Dans les grandes villes Si les mecs ils déboîtent Et tout Quand même quelque chose De pas mal Oh là Oh là là Je sens que cette route Risque d'être sympatoche Je sais pas comment ils font Pour ouvrir Sans même voir Si ça tourne ou pas En fait Alors je me sens Beaucoup plus à l'aise Sur la modèle rallye Par exemple Donc ça c'est Je pense que c'est C'est question de hauteur Et l'habitude d'avoir Des grandes roues Forcément ça change Le comportement Et ouais Je me sens beaucoup plus à l'aise Sur le modèle grande roue En fait Là j'ai pas trop de feeling Ce qui fait que J'ai du mal à sentir la moto Ça c'est malin ça Comme ça Si t'es motard Tu te casses bien Dans la gueule Bon bah On est parti Alors là Il n'y a pas de traction de contrôle Pas d'ABS Pas d'ABS Pas depuis ce matin Je voulais la monter Celle là Les choses faites Assez beau comme moteur Pas d'ABS Pas d'ABS C'est plutôt sympa C'est plutôt sympatoche Je ne vais pas vous mentir Moi je me fais y dire Alors Le problème C'est plus pour faire mi-tour Avec cet engin Qui fait la coquette Le côté pro Le qui est de 250 kg Ca tient quand même le pavé C'est cool Ca glisse mais ça reste droit Donc c'est ça qui est agréable C'est vraiment bien Mais ça va bien Ca tient en fait Ca tire droit Ca tire hyper droit C'est hyper stable Puis ça amortit quand même de dingue C'est ça aussi qui m'a bluffé J'aurais presque envie de c'est D'y prendre dans les trous Là vraiment Tu te dis Asi on va voir Là faut y aller On regarde si ça C'est sûr Putain je me rends pas compte Du train arrière Alors il faut savoir Que j'ai un truc ici Et que moi Je ne vois rien Je n'ai pas aimé Et en fait Moi il y a des modalités Moi je crois Sous-titres par Jérémy Diaz